Une belle garce, un film de 1930 de Marco de Gastine d'après le roman de Charles-Henri Hirsch avec dans les rôles principaux Gina Manès, Simone Genevois, Gabriel Gabriel, Paul Quevedo et Georges Paulet. Le sujet, deux dompteurs, le père et le fils, il s'agit de Gabriel Gabriel et de Paul Quevedo, ont pour maîtresse Gina Manès, la belle garce, aussi sauvage que leur tigre. Un soir, le père est blessé et le fils tente de se suicider. Notre avis, une belle gare, c'est un film qui a connu un gros succès commercial à sa sortie. En effet, malgré ses défauts, défauts techniques liés aux nouvelles contraintes de la captation sonore, mise en scène rigide et statique, jeu des acteurs très figés qui sont presque immobiles, et bien, malgré ses défauts, le film a le grand avantage de se démarquer un petit peu du reste de la production. En effet, en ce début du cinéma parlant et sonore, la plupart des films sont soit du théâtre filmé, du théâtre en conserve, comme dit Guitry, soit de nouvelles adaptations, des remakes, de nouvelles adaptations, des grands succès du muet, donc qui sont tournés de nouveau en version parlante et sonore. Une belle garce, c'est un petit roman paru en 1925, c'est un drame, c'est le drame de la jalousie dans le milieu du cirque. Malgré la banalité de l'histoire, le film arrive assez bien à retranscrire le pittoresque du petit monde du cirque. Alors nous avons des scènes amusantes avec les bébés tigres, nous avons des scènes également plus spectaculaires lorsque l'on nourrit les fauves, et puis enfin, bien sûr, il y a la grande scène, la scène dramatique, celle où Gabriel Gabriel et Gina Manès entrent dans la cage au tigre, et où Gabriel Gabriel se fait attaquer, se fait dévorer par les fauves. D'ailleurs, il y a quelque chose de troublant dans cette scène où l'on voit Gina Manès entrer dans la cage au tigre, car Gina Manès, après avoir été une des plus célèbres vamps du cinéma muet, s'est retirée des écrans, elle a tenté un retour ultérieurement, mais sa place était prise par de nouvelles vamps, Ginette Leclerc, Viviane Romance, Mireille Balin. Gina Manès va donc se diriger vers le cirque, et plus exactement vers le domptage de fauves. Or, en 1942, dans une cage où elle dresse des tigres, et bien elle se fait attaquer par un fauve, et elle ne doit à la vie sauve qu'à l'intervention d'un officier de l'armée allemande qui se trouvait dans le public, et qui abat le tigre. Cette coïncidence avec le scénario de une belgare s'ayant été précisé, on peut également ajouter, s'agissant de Gina Manès, que lorsque je disais qu'elle avait été remplacée dans les années 30 par Mireille Balin, Viviane Romance, et Ginette Leclerc, et bien c'est si vrai que cette même Ginette Leclerc tournera le remake de Une belle garce en 1948, avec pour partenaire Lucien Coédel. Dans la version de 1930 de Une belle garce, le partenaire de Gina Manès, c'est Gabriel Gabriel, autre grande vedette du cinéma muet, Gabriel Gabriel, c'est le Jean Valjean des Misérables, version 1925. Et ici, il est très convaincant dans ce rôle de grand costaud sentimental. On remarquera également dans la distribution la très jolie actrice Simone Genevois, même si on la préfère dans un autre film réalisé par Marco de Gastine. Il s'agit bien sûr de La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, réalisé en 1929. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !